Aujourd'hui je vais vous expliquer avec mon caméraman William comment on gagne de l'argent dans Herbalife. Je m'appelle Sylvain Deschamps, je suis français et je fais Herbalife depuis 26 ans. J'ai déjà fait ce modèle en portugais, dans d'autres langues, et je vais vous l'expliquer en français. Quand quelqu'un vous demande comment on gagne de l'argent dans ce business, tout le monde rentre dans la société de la même manière, on commence tous comme un distributeur indépendant. Un distributeur indépendant dans Herbalife, on a plusieurs possibilités de faire. La première forme de rémunération qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle la vente directe. Tout le monde commence de la même manière, en étant distributeur, on a automatiquement 25% de remise. Mais comme les gens ne sont pas tellement habitués à parler de pourcentage, on va parler en euros. Je vais prendre un exemple d'un produit qui vaudrait 100 euros. A la vente d'un produit à 100 euros comme un nouveau distributeur, je vais mettre tout de suite 25 euros dans la poche. Donc ça c'est la première forme de gain dans la société. Il existe une espèce de petit escalier qui va nous permettre de passer des commandes à 35%, à 42%, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. La personne qui vous a invité ou qui vous a présenté Herbalife vous expliquera dans les détails. Le plus important, l'objectif, c'est de devenir un superviseur. Quand on devient superviseur, on a automatiquement 50% de remise. C'est-à-dire qu'à chaque vente, on va gagner 50 euros. Chaque vente que je vais faire de 100 euros, je vais mettre 50 euros dans ma poche. Ça c'est ce qu'on appelle la vente directe. C'est la première forme de gain dans la société Herbalife. La deuxième forme de gain, moi personnellement qui m'a le plus attiré, c'était la vente en gros. C'est-à-dire que je pouvais, avec le fait d'être enregistré dans la société, je pouvais non seulement faire des clients, mais également je pouvais monter une équipe de distributeurs indépendants. Imaginez que vous êtes tous ici comme superviseurs pour 2-3 minutes. Vous recrutez un distributeur, ce distributeur fait son premier client, il va gagner 25 euros dans sa première vente. Seulement Herbalife est ici et dit la chose suivante. Si ce distributeur a été capable de faire une première vente, c'est parce que vous, comme superviseur, vous lui avez enseigné à faire cette vente. Dire qu'à ce moment-là, Herbalife repasse les autres 25 euros. Dire que 25% pour votre distributeur, vous êtes normalement à 50%, Herbalife repasse les autres 25 euros. Moi quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis juste posé la question, combien de distributeurs comme lui je peux avoir dans mon organisation et où ? Et la réponse a été dans 95 pays autour du monde et le numéro de personne que je veux. Donc je me suis dit, si d'ici quelques temps, j'ai 10 distributeurs qui sont capables de faire la même chose, Herbalife va me payer 250 euros par jour. Ça, ça m'a attiré, ça m'a intéressé et c'est pour ça que je suis rentré dans le business. Seulement, il existe une troisième forme de gain. Quand ce distributeur-là va vous dire un jour, chaque fois que je fais une vente, je gagne 25 euros et chaque fois que toi tu fais une vente, tu gagnes 50 euros. Et le pire, c'est que des fois, je fais des ventes et toi, tu n'es même pas encore sorti du lit, que toi aussi tu gagnes de l'argent. Comment est-ce que moi, je peux devenir aussi un superviseur dans la société ? Donc la personne se qualifie, j'expliquerai tout à l'heure comment on devient superviseur. Et maintenant, il est à 50% exactement comme vous. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de différence entre vous et votre superviseur. Donc il n'existe plus la vente en groupe. Maintenant apparaît la troisième forme de gain qui sont les royalties. Les royalties, c'est tout simplement 5 petits pourcents qui vont être payés sur 3 niveaux dans votre organisation. Donc je vais prendre un exemple simple. On va dire que vous avez un superviseur dans votre équipe qui monte une petite équipe de distributeurs. On va dire que d'ici quelques mois, il y a une dizaine de personnes qui chacun a une dizaine de clients. Tout le monde fait ça à temps partiel. Ça va générer environ 100 clients. Et 5%, ça va générer environ 500 euros qui vont être payés pour vous comme le superviseur. Ça, c'est la première forme de gain du premier niveau de royalties. Mais dans ces superviseurs, il y en a un qui va également vouloir devenir superviseur et qui va faire le même système. Ça va générer à nouveau 500 euros qui vont être payés pour votre ami et qui vont être payés une seconde fois pour vous. Parce que Herbala, il paye sur le premier niveau et également sur le deuxième niveau. Et enfin, il paye sur un dernier et troisième niveau. C'est-à-dire que si par exemple votre superviseur ici a un cousin au Canada, ça va générer 500 euros canadiens. Ils vont être payés ici, 500 dollars canadiens, pardon, ici et une troisième et une dernière fois pour vous. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, vous avez reçu un chèque 1500 euros de royalties. Combien de personnes vous avez mis directement dans la société pour toucher ce chèque-là ? En fait, la plupart des gens vont répondre 3, mais en fait, c'est seulement un. C'est la première personne à qui on a parlé qui nous a présenté celui-ci, qui nous a présenté cette personne au Canada. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, quoi ? Combien de personnes comme lui, je peux mettre dans mon équipe ? Et la réponse était la même, le numéro que je voulais. Et je me suis dit, si d'ici 5 ou 10 ans, je monte une organisation à temps partiel et je monte une équipe avec 10 personnes éparpillées autour du monde qui font la même chose que ça, Herbala va me payer 15 000 euros par mois. Et ça, c'est ce qui m'a attiré dans le business quand j'ai commencé. Bon, maintenant, je vais vous expliquer. J'ai expliqué la première partie, le plan de marketing de la manière la plus simple possible. C'est important de l'expliquer de cette manière-là parce que le but du jeu, c'est de se dupliquer et d'avoir le maximum de personnes qui vont comprendre ce qu'on leur dit. Si on fait quelque chose de trop confus et trop compliqué, automatiquement, les personnes vont se perdre et ils ne vont pas se sentir capables d'au moins essayer. Et le but ici, c'est de comprendre que n'importe quelle personne est capable d'expliquer ce plan de marketing et de devenir superviseur et de monter dans les niveaux dans la société. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment on devient superviseur. En fait, si vous voulez, tous les produits d'Herbalife, ils ont un nombre de points volume. Donc, par exemple, un shake d'Herbalife fait 23 points 95. 23,95, ça veut dire qu'on va parler d'un groupement de produits pour quelqu'un qui voudrait perdre du poids ou avoir la forme, on va dire pour un mois. On va dire que ça va correspondre à environ 100 points volume. Donc, essayez de vous rappeler de ce montant-là, 100 points volume. Les points volume, ils existent. C'est notre monnaie d'échange dans Herbalife, dans les 95 marchés. On va dire qu'on ne va pas parler dans la monnaie du pays, on va parler en points volume. Donc, la première manière de devenir superviseur, on peut devenir superviseur en accumulant des points sur 12 mois. C'est-à-dire qu'on peut faire 4000 points volume sur 12 mois. Maintenant, évidemment, ça, c'est réservé pour des gens qui vont faire cette activité à temps partiel, qui vont principalement être des consommateurs qui vont pouvoir arriver un jour à avoir 50% au bout d'une année et pouvoir commander leurs produits avec le maximum de remise. Maintenant, pour les gens qui veulent faire le business, automatiquement, il y a des accélérateurs. On peut devenir superviseur de manière plus rapide. Par exemple, la première étape, on peut décider d'être superviseur de la manière suivante. Si quelqu'un totalise en un mois 4000 points volume, il devient automatiquement équipe superviseur et il passe à 50% de remise. Ça, c'est le premier niveau, quand lui et ses distributeurs vont totaliser 4000 points volume. La deuxième possibilité, moi, qui m'a particulièrement attiré quand j'ai commencé, on m'a expliqué que je pouvais devenir distributeur avec quelqu'un avec moi. C'est-à-dire que si, par exemple, mon distributeur faisait 4000 points volume qui correspondrait en fait à 40 produits, on va dire si chaque produit fait 100 points volume, 4 pour 40 clients, ça va faire environ 40 personnes dont il va s'occuper, 40 challengers qu'il va avoir. Cette position-là va l'amener au niveau de superviseur. Seulement moi, comme je suis son sponsor, Herbalife me permet, avec seulement 1000 points volume, c'est-à-dire 10 produits, de également devenir superviseur. En fait, le but, c'est que quand moi j'ai commencé Herbalife, on s'est trouvé à deux amis et on a décidé qu'on allait faire ça ensemble. Donc 40 plus 10, ça fait 5 ans. Donc on a pris les 4000 points plus les 1000 points, 5000 points, on les a divisés par deux. Et avec 2500 points chacun, on devenait tous les deux superviseurs. Ce qui correspondait en fait à s'occuper de 25 à 30 personnes environ. Donc ça, c'est la deuxième manière de devenir superviseur. Il existe une troisième possibilité. Et quand on fait cette ligne-là à trois, on a tout simplement la dernière personne qui va avoir les 4000 points et les personnes au-dessus vont devoir avoir seulement 1000 points. Comme les trois sont trois amis, ils vont pouvoir prendre les 6000 points qu'ils sont à faire pour que les trois deviennent superviseurs, diviser cette production par trois. Et avec 2000 points chacun, et c'est-à-dire 20 clients chacun, tout le monde devient membre de l'équipe des superviseurs. C'est une manière plus rapide de devenir superviseur. Et dans l'idée d'Herbalife, en fait, de construire des royalties, c'est beaucoup plus intelligent d'avoir plus de monde qui vont s'occuper de moins de clients chacun, de façon à donner un meilleur service et de s'occuper davantage de leurs clients. Et plutôt que d'avoir quelques personnes qui vont avoir beaucoup de clients, l'idée d'Herbalife, c'est d'avoir beaucoup de superviseurs qui vont avoir un numéro de clients suffisant et convenable dont ils vont pouvoir bien s'occuper et que tous les gens aient des résultats super. Et de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile de promouvoir la position de superviseur parce que ça devient accessible et ça devient facile pour tous. Voilà, c'est tout.